Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui on va voir le mode intercom et que vous soyez n'importe où, sans problème vous allez pouvoir envoyer des messages à tout le monde, c'est vraiment super cool. Alors je compte sur vous, sur vos likes, vos abonnements, c'est gratuit, ça encourage, c'est parti, on se dirige tout de suite sur notre iPhone. Voilà donc je suis à l'extérieur de chez moi, je suis donc à quelques kilomètres de chez moi et tout simplement je vais pouvoir envoyer un message à partir de mon iPhone en demandant à Siri. Interphone Un instant Allez-y Salut, je t'envoie un petit message, est-ce que tu as bien reçu ? Actuellement je suis à quelques kilomètres de la maison, j'arrive dans à peu près un quart d'heure. Ok, annonce par Interphone à tout le monde dans mon domicile. Salut, je t'envoie un petit message, est-ce que tu as bien reçu ? Actuellement je suis à quelques kilomètres de la maison, j'arrive dans à peu près un quart d'heure. Voilà donc comme vous venez d'entendre, on vient d'envoyer un message via intercom directement à partir de l'iPhone en demandant à Siri et ça c'est vraiment le top. Dis Siri, Interphone. Très bien, je t'attends. Normalement on va recevoir une notification comme quoi la personne a bien reçu le message par Interphone. Notification maison, maintenant Interphone. Très bien, je t'attends. Voilà donc on s'aperçoit ici qu'on a bien reçu notre message via Interphone. Bouton lecture, bouton, reprendre la lecture, annonce Interphone de mon domicile, bouton lecture. Très bien, je t'attends. Voilà donc on a entendu. Enregistré, bouton. On peut donc même enregistrer les messages qui ont été envoyés par Interphone. Enregistré, bouton. Voilà donc le type de fenêtre que l'on rencontre via Interphone. Je vous montre tout de suite maintenant via l'application maison, comment ça se passe. Et je vais aussi vous montrer l'appairage d'un autre HomePod pour se mettre en mode stéréo. C'est vraiment le top les amis. Surtout ce compte sur vous, likez, partagez, abonnez-vous. C'est super important pour la chaîne. A tout de suite. Allez, je refais un petit message via Interphone tout en marchant. Interphone. Je m'en charge. Oh, ça caille les amis. Je suis en train de vous faire un test en temps réel dehors. Il fait ultra froid. Ok, j'arrive tout de suite. Voilà, vous vous entendez ? C'est parti. Alors je trouve ce procédé vraiment ultra génial. Puisqu'on va pouvoir, tel un Interphone, discuter avec la famille, avec les gens qui sont à la maison. Et ça c'est plutôt cool. Ça permet de pouvoir lâcher des messages ultra rapidement vocales. C'est le top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. Intercom ou Interphone à partir de l'iPhone et à partir de l'application maison. Vous ne voulez plus utiliser un mégaphone à la maison, alors utilisez Interphone de vos HomePod grâce à votre iPhone. Vous allez donc pouvoir faire passer des messages dans n'importe quelle pièce de la maison du moment où le HomePod est positionné dans cette pièce. On se dirige sur maison. 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 Mon domicile. Une fois que vous avez ouvert votre application, tout en haut, à droite de cette application, tout en haut de votre iPhone, vous allez trouver le bouton. Annoncer. Bouton. Annoncer. Si je le tapote. Salut. Alors attention, tout le monde vient manger à partir de 19h, sinon il n'y aura plus rien. Arrêtez. Arrêtez. Bouton. Maison. Domicile. Réglage des domiciles. Bouton. Salut. Alors attention, tout le monde vient manger à partir de 19h, sinon il n'y aura plus rien. Voilà, j'ai fait passer le message dans les pièces de la maison et j'espère que tout le monde viendra manger à l'heure. Donc c'est tout simple, à partir de l'application maison, le petit bouton annoncer, et vous pouvez lancer vos messages dans les pièces où vos HomePod mini seront positionnés. HomePod bureau. On peut donc rentrer à l'intérieur en faisant ouvrir les commandes en glissant un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. On rentre. HomePod. Champ de texte. On peut donc ici renommer notre HomePod si on le désire. Pièce. Bureau. Bouton. Déterminer la pièce ou redéterminer la pièce. Au-parleur de. Bouton. On voit que c'est le haut-parleur de. Réglage audio. Bouton. Réglage audio. Si je rentre à l'intérieur, on a donc touché un HomePod ci-dessus pour l'identifier. Réglage audio. Alors, au sujet du réglage audio. Alors, si vous possédez deux HomePod mini ou deux HomePod classiques, vous allez pouvoir les mettre en stéréo. C'est là l'avantage des HomePod quand vous en avez plusieurs. Exemple ici. Identifier le HomePod gauche. Bouton. Identifier le HomePod gauche. Alors, regardez si je me mets sur le HomePod gauche et je le valide. Ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'on identifie le HomePod gauche, celui-ci sonne et s'illumine. Identifier le HomePod gauche. Pour vous montrer qu'il est bien du côté gauche. Et ça, c'est vraiment top et bien vu de la part d'Apple. On a donc ce schéma. Bouton. Bouton. Permuter les haut-parleurs. Bouton. Alors, on peut permuter les haut-parleurs, bien sûr. Ou sinon. Identifier le HomePod droit. Bouton. Voilà de la manière que vous allez donc identifier vos deux HomePod pour les différencier et avoir un vrai son en stéréo, les amis. Touchez un HomePod ci-dessus pour l'identifier. Si nécessaire, inversez les deux sortes qu'ils soient assignés au bon canal. C'est donc terminé pour cette vidéo. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à liker et à vous abonner. C'est gratuit, ça encourage. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo Hightech. Merci à tous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada